Bonjour Youtube, c'est Choubleu, je vous présente la vidéo du test du jeu Call of Duty Modern Warfare qui est annoncé pour le 25 octobre 2019. Nous avons testé la version bêta, version PC bien sûr, pendant 3 jours. Il était en Activision 10 mètres, donc ce jeu pourra être exploité toute plateforme confondue parce que Epic Games avait pris le dessus. Merci Activision, ça fait très plaisir. Ce jeu revient à l'ancienne, à la base. Moi je vous retrouve tout de suite après, l'intro c'est parti, let's go ! Salut, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bien sûr, nous allons dans Modifier les équipements. Les équipements sont primordiales dans ce gameplay de Call of Duty Modern Warfare, bien sûr, qui est attendu le 25 octobre 2019. Donc vous avez fusil d'assaut, mitraillette, fusil à pompe, mitrailleuse, fusil tactique, fusil de précision. Donc nous, nous sommes dans les fusils d'assaut. Vous avez la M4, la AK-47, la M3. Vous avez les mitraillettes aussi, la MP5, la MP7, la HOG, la P90, fusil à pompe, modèle 680, 725. Vous avez les mitrailleuses, la M91, la SA-87. Vous avez les fusils tactiques, modèle, ainsi de suite. Vous avez plein d'armes qu'il faudra débloquer à fur et à mesure que vous jouez le gameplay, bien sûr. Attention, mes amis, n'oubliez pas, toutes les armes, il faut débloquer les atouts pour pouvoir résister à vos ennemis, bien sûr. Donc là, les atouts, l'armurerie, pour moi, la M13. Donc il faut travailler tous ces atouts. Vous avez la Bosch, la Bush, laser, lunettes, canon inférieur et les atouts. Donc la Bush, c'est le silencieux tactique. Il y a plein de modèles qui s'ouvrent à vous. Vous avez le laser aussi qui a beaucoup d'options. Les lunettes, donc moi, j'ai mis le viseur AR à l'eau graphique. Donc c'est un que je préfère. Donc ça me permet d'avoir un petit point laser sur mon ennemi. Et du coup, je peux tirer et vider mon chargeur. Bien sûr, vous avez le viseur reflex d'opérateur, viseur reflex. Vous avez aussi le silencieux tactique. Le coup brutal vous permet d'avoir un coup. Ça veut dire que quand vous êtes face à face à vos ennemis et que vous êtes à court de munitions, vous donnez un coup brutal avec la crosse de votre arme, bien sûr. Donc n'oubliez pas de débloquer les atouts. Vous avez atout 1, atout 2, atout 3. Donc tout ça, ce sont des atouts pour améliorer votre soldat. Donc vous avez le pas de course. Le pas de course vous donne une durée de 30%. Donc vous sprintez, c'est comme si tu étais dopé et tu courais plus vite pendant 30 secondes de plus. Bref, moi, j'ai choisi le démineur. Pourquoi le démineur ? Ça me permet de résister aux tirs des obus et les tirs de drones, bien sûr. Et comme ça, je peux résister et je ne meurs pas tout de suite, bien sûr. Ça, c'est un atout que moi, personnellement, j'aime bien et que j'utilise tout le temps dans mes gameplays. Ensuite, vous avez sang-froid. Donc tout ça, il faudra les débloquer à fur et à mesure que vous jouez et à fur et à mesure que vous débloquez ou vous défendez les positions qu'ils vous sont ordonnées, bien sûr. Donc là, tout deux, moi, je mets alerte maximale. Votre vision émet des pulsations quand un ennemi hors champ se rapproche de vous. Donc ça, c'est superbe aussi. Ça vous permet d'avoir toujours les réflexes et de sentir qui va venir derrière vous ou devant. Bref, du moment qu'ils arrivent pour vous attaquer, vous pouvez les détecter. Donc après, vous avez la frappe Nell. Bon, c'est aller au combat avec un équipement mortel bonus. Les dégâts d'explosion retardent la génération de santé de vos ennemis. Donc ça aussi, c'est mon atout et qui me permet d'être un peu plus violent quand je joue. Allez, on y va, mes amis. Regardez la beauté du jeu. Franchement, je pense que sur une RTX, une carte graphique RTX, ça doit être, comme ils l'ont dit, encore un cran au-dessus de ce que je vous propose, bien sûr. Allez, c'est parti. Si on continue le gameplay, sachez que c'est une vidéo commentaire. Donc je vous donne ou je vous fais visionner les meilleurs moments et je vous explique en même temps le gameplay et les améliorations apportées à mon personnage, bien sûr. Allez, on y va. On va tuer tous les ennemis dès que vous avez un ennemi. Donc voilà le pointeur laser. Donc vous ciblez votre ennemi et vous le descendez directement. Donc ce viseur armologique américain, il est vraiment utile et très pratique, bien sûr. Allez, on y va. Donc quand vous êtes deux, vous récupérez les quartiers plus rapidement. Quand vous êtes tout seul, c'est plus long. Donc sachez, essayez d'aller avec vos coéquipiers pour récupérer tous les quartiers plus rapidement. Plus vous êtes rapide, plus vous marquez des points et plus vous menez le match, bien évidemment. Donc avec les atouts, ça me permet de recharger rapidement mes armes. Et voilà, dès qu'il y a un ennemi sur ma droite, je le tue directement. Donc ça, ces atouts, ils sont primordiales dans ce type de jeu, mes amis. N'oubliez pas ! Allez, on dégomme les deux, trois, c'est bon, on est bien. Attention, il y a des drones. Alors c'est pour ça, quand vous mettez les atouts que j'ai expliqués au début de la vidéo, ceux qui n'ont pas suivi, quand vous prenez les atouts dans l'atout 2, c'est des atouts qui sont à débloquer à fur et à mesure que vous avancez dans le gameplay, qui vous permet d'être plus résistant aux attaques de drones, aux attaques de mortiers, aux attaques de bombardements. Sauf si quelqu'un arrive comme là avec un couteau et il vous descend. Bon, là, vous ne pouvez rien faire, donc vous êtes mort. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez vous venger après que la partie reprend, bien sûr. Allez, on continue ? Regardez graphiquement, franchement, c'est les mêmes cartes qu'on connaît, mais ils ont été améliorés. Et surtout, ce que je retiens pour ce gameplay, c'est qu'on pourra jouer tous ensemble PS4, Xbox, Twitch et PC. Il était temps à Activision d'exploiter cette technologie parce qu'Epic Game avait pris le dessus avec ce nouveau système de plateformes toutes confondues qu'on pouvait jouer tous ensemble. Donc voilà, là, on défend notre quartier. Vous rechargez vite fait et dès qu'ils vont venir vous attaquer, vous les descendez. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce gameplay. Défendez vos quartiers, attendez l'ennemi, soyez très précis et, ça veut dire, attentifs et tuez tous les ennemis et vous allez marquer plus de points. Ça, c'est superbe. Donc voilà, moi, j'espère que ça vous a plu, mes amis. Je continue à vous proposer d'autres vidéos dès que le jeu sera disponible. Donc là, on a testé la version bêta sur PC pendant 3 jours. Donc voilà, pour le moment, on revient aux bases, on revient au folklore de Call of Duty à ses débuts. Et ça, c'est vraiment super parce que ça nous fait rappeler aussi. Regardez, il y a un ennemi qui arrive, là, on l'entend sur l'oreille gauche, droite. Et boum, on l'a tué. Donc ça aussi, c'est superbe. Tous ces bruitages des armes et tout ont été travaillés. Et vraiment, dans les oreilles, quand vous avez un drone qui arrive, franchement, ça fait un bruit bizarre. T'as l'impression que c'est réel et c'est pour de vrai. Voilà, mes amis, si cette vidéo vous a plu, un pouce bleu, un commentaire. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada